Federico et sa femme Lya sont ravis de permettre à leur fils de 9 ans Carlos d'être testés par Sport Unleash. Ils veulent s'assurer qu'ils puissent pratiquer le sport le mieux adapté à son talent et ses aptitudes physiques naturelles. Étant donné que la qualité du rapport dépend de la qualité des données qu'ils peuvent recueillir, Federico et Lya obtiennent l'aide d'un entraîneur local inscrit à Sport Unleash pour effectuer les tests. Ils veulent que les données soient aussi précises que possible. Tout d'abord, Carlos réalise un saut vertical. Pour commencer, il se tient au mur avec sa main levée aussi haut qu'il le peut. Il saute ensuite en gardant sa main droite sur sa hanche. L'entraîneur note la hauteur atteinte debout en centimètres. La plus grande des trois hauteurs notées est prise en compte. Deuxièmement, Carlos effectue un test de saut en longueur. Debout derrière une ligne marquée sur le sol, il balance ses bras et saute aussi loin qu'il le peut sans tomber en arrière. La plus grande des trois longueurs notées en mètres est prise en compte. Troisièmement, Carlos effectue une course sur 30 mètres. A partir d'une position de départ fixe, il court aussi vite que possible sur les 30 mètres qu'il y a devant lui. Ensuite, il effectue un lancé de ballon lesté de 2 kg. Il se tient debout, les pieds légèrement écartés en tenant une balle lestée contre sa poitrine, et lance aussi loin que possible devant lui. La plus grande des trois distances notées est prise en compte. Enfin, Carlos effectue un test où il jette une petite balle. Une balle de criquet, de hockey sur gazon ou de baseball par exemple. Il doit se tenir derrière une ligne fixe et lancer la balle. La distance entre la ligne de départ et l'endroit où la balle touche le sol en premier est notée. Et la meilleure des trois distances notées est prise en compte. Une fois les tests de performance terminés, l'entraîneur effectue des tests physiques. Il mesure la longueur du majeur de la main droite, en partant de la pointe jusqu'à l'endroit où il se plie. Il mesure également la circonférence de son poignet droit. Enroulez confortablement votre majeur et le pouce de votre main droite autour du poignet gauche de la patiente. Mettez votre pouce et majeur l'un en face de l'autre, comme sur l'une des quatre images affichées. L'image la plus ressemblante est prise en compte. Les entraîneurs mesurent des critères basiques, comme la taille, le poids, la longueur entre le majeur et le poignet, le poignet et le coude, le coude et l'épaule, de l'épaule droite à l'épaule gauche, dans le dos, de l'épaule à la hanche, de la hanche au genou, du genou au talon. Les données sont ensuite envoyées à Sport Unleash. Et après trois jours, Federico et LIA reçoivent les résultats par mail. Ils ont maintenant toutes les cartes en main. Visitez sportunleash.com et obtenez votre rapport Sport Unleash gratuit pour votre enfant aujourd'hui.